Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler des nouveaux iPhone qu'Apple a annoncé. Alors, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois cette année, mais quatre nouveaux iPhone. Ils s'appellent tous iPhone 12. On a le plus petit qui est l'iPhone 12 mini. On a un iPhone 12 classique, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Ils ont tous un écran OLED, ils ont tous le même processeur. Les iPhone 12 mini et normaux ont deux capteurs photo, un ultra grand-angle et un grand-angle. Et sur le Pro et le Pro Max, on va avoir un téléobjectif en plus. C'est la principale différence. Ils ont tous le nouveau processeur A14 qui est très rapide. Celui qui nous intéresse particulièrement cette année, c'est l'iPhone 12 mini. Apple, on ne va pas dire est revenu en arrière, mais disons que c'est un peu le successeur de l'iPhone SE au format carré. Vous saviez, celui qui ressemblait à l'iPhone 5. Il intègre toutes les dernières fonctionnalités. On a la 5G, on a le nouveau processeur dans un format très petit qui sera plus petit qu'un iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Il y aura un châssis plus petit, mais un écran plus grand parce qu'on a un écran de 5 pouces 4 qui va être de bord à bord comme sur tous les derniers modèles. C'est celui qu'on attend le plus au tournant en fait, sachant que le petit bémol c'est l'autonomie. On ne la connaît pas encore, on sait juste qu'Apple annonce que l'autonomie soit moins bonne que sur les autres modèles. Ça va peut-être être le point faible de ce modèle-là. Après, on a l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro qui font exactement la même taille. C'est les mêmes dimensions, il y aura les mêmes coques sur les deux modèles. Et on a l'iPhone 12 Pro Max qui sera lui beaucoup plus grand, encore plus grand que le modèle de l'an dernier puisqu'on passe sur un écran de 6,4 pouces. Et on est sur 6,1 pour les deux modèles iPhone 12, iPhone 12 Pro et sur 5,4 pour le petit modèle. Et la grosse nouveauté aussi, c'est qu'à l'arrière, on a maintenant un connecteur magnétique. On aura un chargeur sans fil qui vient à se coller directement pour être bien placé sur l'arrière. On pourra charger jusqu'à 15 watts. Ça sera de la charge rapide, on va dire. Et surtout, ils ont des coques. Ils ont fait des coques magnétiques aussi qui vont venir se coller derrière, dont un porte-carte qui va venir directement s'aimanter derrière l'iPhone. Donc, c'est les petites nouveautés cette année. Après, ça va plus vite. On s'attend à ce que les photos soient plus belles et surtout le nouveau design avec le contour en alu qui reprend celui de l'iPhone 4 et de l'iPad Pro plus récemment. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Au niveau des tarifs, l'iPhone 12 mini, ça sera le plus abordable des nouveaux iPhone puisqu'il sera vendu 809 euros en version 64 Go. Il faudra rajouter 50 euros pour passer à 128 Go qui s'annonce sur le papier comme le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas capacité-prix. Par contre, il faudra rajouter sur ce modèle-là 120 euros supplémentaires pour passer à 256 Go, donc 979 euros. Ce modèle sortira en précommande le 6 novembre et sera disponible en magasin dès le 13 novembre. Ensuite, l'iPhone 12 qui vient compléter la gamme au milieu de gamme, donc sera disponible lui en 64 Go à 909 euros. Il faudra rajouter là encore 50 euros pour passer à 128. Et là encore, 120 euros supplémentaires pour passer à 256, ce qui porte le tarif du modèle 256 à 1079 euros. Ce modèle est disponible dès vendredi en précommande, donc le 16 octobre. Il sera en magasin et livré dès vendredi prochain, donc le 23 octobre. L'iPhone 12 Pro, pour ce modèle, il faudra compter 1159 euros en version 128 Go. On rajoutera 120 euros pour passer à 256 et 220 euros pour passer à 512, puisque le modèle 512 Go s'est vendu 1509 euros, qui est quand même un sacré tarif. Ce modèle-là, il dispo dès ce vendredi en précommande, donc le 16 octobre, et il sera disponible en magasin et livré dès la semaine prochaine, le 23 octobre. Et donc maintenant, le fleuron de la gamme, en tout cas le plus cher des iPhone, le 12 Pro Max avec son écran de 6,7 pouces, donc monstrueux. Celui-là, il sera vendu 1259 euros en version 128, 1379 euros en version 256 et 1609 euros en version 512 Go. Pour ce modèle, par contre, il faudra patienter jusqu'au 6 novembre pour pouvoir le précommander. Il sera disponible la semaine suivante, le 13 novembre, en magasin. Il sera livré aussi le 13 novembre pour ceux qui auront précommandé. Donc voilà pour les nouveaux iPhone. C'est les premiers iPhone 5G, donc on verra, on espère mesurer les performances en 5G, les performances du nouveau processeur, en photo et on s'attend surtout, la nouveauté, c'est pour nous le mini qui est le petit format. C'est un peu le retour des petits formats. Donc c'est celui-là qui nous semble le plus palpitant, on va dire, avec son nouveau design comme tous les autres modèles, mais c'est le petit modèle. Donc voilà, à très bientôt sur les numériques pour le test de tous ces modèles.